... Et oui, mais derniers jours à Cassie, malheureusement. C'est triste, hein. On a passé toute la semaine là-bas à découvrir justement cette jolie commune en bord de mer avec son port magnifique, ses calanques, son soleil. Il va y avoir du monde sur la plage ce week-end, j'ai l'impression. Oui, il va y avoir du monde. Et figurez-vous qu'une entreprise a fait de la mer sa spécialité à Cassie. C'est le chantier naval Trapani, une institution à Cassie qui construit et rénove les bateaux. Un savoir qui se transmet de génération en génération. Rudy Daan est allée sur place. Regardez. Chez les Trapani, c'est une tradition. De génération en génération, on construit des navires à tel point qu'à Cassie, le chantier naval Trapani est devenu un véritable symbole de la ville. A l'issue d'une exode italienne, je dirais en quelque sorte, ce sont mes arrières-grands-parents qui sont partis de Sicile, qui ont fait escale à Naples et qui sont venus ensuite à Marseille. Et bien entendu, il y avait un travail très important pour les charpentiers de marine qui ont pu entretenir, réparer et même construire des bateaux en bois. C'est au lendemain de la guerre de 39-45 que mon père, Georges Trapani, est venu s'installer à Cassie. On est un petit peu des garants d'une tradition, des garants d'un métier qui s'opère et nous avons pu obtenir grâce à ça une forme de reconnaissance qui est l'entreprise reconnue, la belle tradition. Et pour faire perdurer ce savoir-faire, il n'a pas fallu longtemps pour convaincre la nouvelle génération Trapani. J'ai commencé par faire, comme tout jeune débutant, les basses besognes. Depuis tout petit, je parle de bateau, je suis né sur un bateau, j'ai appris à marcher sur un bateau, j'ai appris à nager à partir d'un bateau. Donc je ne pouvais pas envisager de faire autre chose. Une tradition ancrée dans la ville de Cassie, et cela certainement pour les générations à venir. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça.